Yo les gars, c'est Eldirid et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. Alors aujourd'hui, ça va être vraiment la totale, puisqu'on a déjà fait un live ce matin, là j'ai une vidéo invocation, on avait déjà commencé celle-ci lors du live. On verra si tout à l'heure j'en ferai d'autres pendant le prochain live, mais en tout cas, je voulais vous partager une petite session invocation comme ça, pour marquer les esprits, comme tout le monde ne pourra pas être présent pendant le live, donc voilà, et généralement les gens ne les voient pas. Donc c'est pour ça, je voulais aussi vous le partager de cette manière. Donc on va les invoquer, comme je vous ai dit, j'ai déjà invoqué sur le personnage, je l'ai déjà obtenu, donc je l'ai obtenu une première fois. Je vais essayer d'obtenir le plus de doublons nécessaires, parce que comme je vous l'ai également dit, c'est-à-dire que le personnage, il est important d'avoir des doublons, ça vous permet d'optimiser vos runs, et si vous vous étalez trop, ça va finir par vous bloquer, et vous allez ne plus vous y retrouver. En général, c'est comme ça que ça se passe dans ce genre de jeu, et du coup au niveau des doublons, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses à augmenter. Donc là, vous avez du taux de critique à aller chercher, du dégât critique, bon, le dégât critique, c'est pas ce que je cherche le plus, mais le doublon 3 ici, c'est bien, le doublon 2, il est excellent. 16% de taux de critique en plus, je crache pas dessus. Mais voilà, donc il y a pas mal de choses à aller chercher avec les doublons, ce qui fera que le personnage sera bien meilleur que si, bien sûr, il n'en a pas. Ça sera également le cas pour l'arme, je vais essayer de l'optimiser, et je vous ferai généralement un petit retour après. Avant cela, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu de follow la chaîne, ou encore d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à voir la description de la vidéo dans la description, vous avez les différents codes qui servaient à obtenir des ressources, avec le lien, si ça bug en jeu, et bien dans le lien, vous pouvez les rentrer avec votre idée et en profiter. J'espère qu'en tout cas, ils sont toujours fonctionnels, s'il y en a d'autres, je les rajouterai au fur et à mesure. Et dernière chose, n'hésitez pas à me soutenir, puisque je suis en effet partenaire avec Ned Marble, et Ned Marble, je vous mets le lien également en description, n'hésitez pas à aller me supporter, enfin me supporter de cette manière, mais bon, supporter votre youtubeur préféré, ou le youtubeur que vous désirez que 1, bah supporter, voilà. Mais n'hésitez pas à le faire, ça me ferait plaisir, et du coup, je ne sais pas si vous, ça vous apportera quelque chose, mais moi, en tout cas, c'est une forme d'aide que vous pouvez m'apporter, et je vous en serai vraiment reconnaissant. Donc, on va y aller. Donc, tchaé, là j'ai déjà fait une première session, j'ai beaucoup de tickets, j'en parlerai tout à l'heure, j'ai pris les packs relés grâce au coupon de 50%, mais en tout cas, voilà, donc on y va, première multi, en espérant ne pas me faire shaft. En général, je vais toujours à la soft pity avant d'avoir quelque chose, et je sens que ça va être encore le cas, je sens que le son est peut-être un petit peu fort, je vais le baisser, voilà, on a du SSR, on est content, et on a Wendong Song, je ne sais plus combien il s'appelle, ça fait mal, ça commence très mal. Deuxième multi, on a toujours espoir que là, ça se termine, qu'on a quelque chose, mais ce n'est pas pour moi, ça, c'est pour les autres, en tout cas, je vous l'espère, j'espère que pour vous, vous allez avoir plus de chance que moi. Après, je suis rassuré, j'ai quand même réussi à un 50%, là, forcément, ça sera de nouveau 50%, encore un personnage, je suis à combien ? 30, 32, j'avais déjà fait une multi en live, on se rapproche de la pitié, allez, deux, 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 deux SSR, ça ne sera pas le cas, ok, mais lâchons, 40, 50, je crois qu'il y a la prochaine, je commence la soft pity, je crois qu'on n'est pas chanceux, les taux de drop sont immondes, on le sait, là, le SR, il est bien à la fin, et lui, que je n'avais jamais, il se manifeste maintenant, il a de la gueule, non, toujours pas, là, en revanche, on se situe dans la soft pity, toujours pas, voilà, on est à la soft pity, si je ne l'ai pas maintenant, c'est le gros sel, on va se faire saler jusqu'au bout, non, quelque chose, bon, on a un personnage SSR, logique, c'est au début, même pas, on l'a eu au bout de 68, comme ça, le sniper qui sert, je ne sais pas s'ils vont le nerfer tout de suite, je pense qu'il va aller le nerfer ce sniper, doublons, au moins, on ne rate pas le 50-50, nickel, on est content, petit doublon du personnage, et on est à 5 sur 80, on va se faire peut-être une petite rotation, aller, aller, ou peut-être jusqu'au prochain SSR, et quand je dis rotation, forcément, comme dit SSR, dit soft pity, je suis vraiment content que certains avaient pu l'avoir première multi, c'est pas mon cas, oh, c'est un petit bug là, un petit bug qui signifie SSR peut-être, non, c'est juste un retour, il y avait eu ce genre de problème sur l'early, où ça revenait sur l'écran, et vu que j'appuie très vite sur le bouton, il se peut, ah non, on est qu'à 25, j'ai l'impression d'en avoir fait 36 000, ça est tellement présent, allez, s'il te plaît, n'attends pas la dernière, alors qu'au tout début, j'avais du SSR avant la, je me suis dit, ça va, ça arrive, et non, au final, plus avancé, plus j'avais l'impression que vous devez forcément attendre la soft pity, sur onkai star rail, c'est le cas, je suis un gros poissard, le bouclier, et c'est là où je vais rebondir sur la question qui m'a été posée sur les armes R et SR, vous allez voir que les armes, oh, on a quelque chose, oh là là, super, on n'est pas en soft pity, mais là, on a toujours le 50%, le 50-50, je veux dire, allez, 2 SSR, s'il te plaît, fais-toi pardonner, non, mais on en a un plus un SR, j'aurais bien aimé le petit fake out là à la fin, allez, troisième perso, s'il vous plaît, le petit doublon qui me permettra d'avoir le taux de critique augmenté, oui, yeah, encore le personnage, 3 exemplaires, nice, pourquoi je vous fais cette session, parce que, je veux, en live, je vais vous montrer, on va essayer de faire l'arme, on va, on va s'amuser, on va s'amuser avec le perso, et là, on a eu le personnage, plutôt, ce qui fait plaisir, puisque là, je vais m'arrêter là pour tout ce qui est vidéo invocation, mais ça me permettra de débloquer, grâce au doublon, j'en ai eu 2, de débloquer, le taux de critique, et ce qui va être intéressant, c'est ça, face aux ennemis affectés par le marquage, augmente de 50%, des dégâts de compétence de danseuse et épée de lumière, donc ces 2 attaques, qui vont augmenter de 50%, donc, et le marquage, c'est attribué avec ça, je crois, non, c'est quoi qui attribue le marquage, je sais plus, vraiment, faut que j'aille checker ça, mais il y a des choses, vraiment, que je veux tester avec elle, elle me plaît énormément comme personnage, et je pense que parmi vous, d'autres seraient d'accord avec ça, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu de full de la chaîne, et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, c'est là où je mettrai la plupart des informations, et d'ici là, je vous dis à plus tout le monde, peut-être dans le live tout à l'heure, si vous regardez la vidéo aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada